Nous le savons tous que ces fléaux auront un impact négatif dans l'économie nationale. Sur ce, pour soutenir cette population qui se croit abandonnée, nous demandons au gouvernement de la République, aux institutions de la République, la présidence, le gouvernement, le Parlement et d'autres institutions d'appui au développement. Nous leur demandons, pour le bien-être de tout le Congolais, de toute la population congolaise, de se sacrifier et d'accepter la réduction de leur budget de fonctionnement et voire de leur remunération mensuelle. Pour un ou deux mois, ça ne tue personne. Nous vous demandons, membres du gouvernement, membres de la présidence de la République, membres des institutions autres du fonctionnement de l'État, à se sacrifier pour doter au ministère de la Santé, pour doter de moyens à ce ministère et des organes d'appui de radication de ces fléaux, de ces virus, de créer de manière urgente des centres de proximité dans toute la commune de la ville de Kinshasa et l'étendre dans toute la République pour faciliter la détection rapide de citoyens congolais qui sont atteints de ces virus avant que le pire arrive. Chers compatriotes, oui, cette maladie, nous pouvons le vaincre. Et nous demandons à tous, mets dans la main, de lutter pour que ce pays ne tombe pas dans le chaos. Avec plusieurs autres problèmes que traversent cette nation, nous ne voulons pas voir le Congolais décimer. Nous voulons la vie. Et la seule manière de nous protéger, respectons les consignes du gouvernement. Restons ce soir. Lavons nos mains avec le gel liquide, comme le souhaitent. Soyons très hygiéniques. Désinfectons nos maisons, notre environnement avec des détergents liquides. Utilisons des savons antibactériens en manque de gel liquide. Je suis votre frère et je compatis. Et je connais que le Congo a le souci de voir que tout le Congolais ait la bonne santé physique, mentale, morale et intellectuelle. Parce que notre objectif, c'est voir le Congolais se développer et luttons tous, mets dans la main, contre ces démons à plusieurs têtes, ces démons des virus corona qui veulent nous envoyer tous dans le tombe. Je vous remercie et je crois que tout le Congolais qui me suit à cet instant participera et se réveillera de manière que tous faisons chemin ensemble de lutte contre ce coronavirus et de le mettre hors état de nuire de notre territoire national. Je vous remercie.